Et la dernière livraison du Petit Futé 3 et sa région consacrent d'ailleurs plusieurs pages au champagne et au commerce de produits du terroir locaux. Mais pas seulement, la version 2012 du guide vient de paraître et propose près de 300 pages de bons plans sur l'ensemble du département. Une édition qui se renouvelle grâce à des enquêteurs qui cherchent avant tout la qualité. Avec cette année encore, de nouvelles adresses, explications avec Audrey Compagnon, responsable du guide Petit Futé pour la région. J'ai des auteurs qui travaillent avec moi, qui sillonnent les routes toute l'année, les routes du département à la recherche des nouvelles adresses, des changements d'adresse, changements de propriétaires. Donc on est un petit peu à l'affût, le bouche à oreille également. On se renseigne pas mal au niveau des gens, les restaurateurs, on leur demande où ils vont manger pour avoir les nouvelles adresses, les meilleures adresses. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Croix est une ville très effervescente, c'est vrai que ça bouge pas mal. On a vu aussi au niveau de l'architecture, toutes les rues sont en travaux, donc on sent que la ville essaye de renaître. Au niveau des quais également, il y a toute une dynamique, la mairie se bouge pas mal pour faire revivre la ville au niveau touristique. Ce guide s'adresse aux nouveaux arrivants, aux gens, aux locaux qui ont l'habitude de vivre à Troyes pour redécouvrir les nouvelles adresses, et aux touristes de passage. Donc vous le trouverez partout, chez tous les libraires et les marchés de journée.